... ce soir dans cette noble province d'Alençon. Donc nous avons travaillé toute la journée avec des prêtres, équipes pastorales, personnes engagées dans les CPM, dans les préparations au baptême, et personnes également engagées dans le catechuménat. Voilà. Donc ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui êtes là ou vous qui nous regardez grâce à la Web TV. Nous accueillons donc M. Philippe Barra, qui est directeur du centre de formation interdiocésain de pastorale du Nord-Pas-de-Calais, et qui enseigne également à l'Institut supérieur de liturgie, de ce qu'on appelle la Cato à Paris. Voilà. Donc il a eu la gentillesse de venir jusque chez nous dans l'Orne, alors qu'hier, il enseignait encore à Lille, qu'il a fait tout le trajet pour arriver le soir à Cé. Et donc passer la journée à Cé avec nous, et ce soir avec les Alençonnets et les... je ne sais pas comment on dit, les Web TV. Donc ce soir, notre souci, c'est la question d'initier des adultes à la fois. Initier des adultes à la fois, on connaissait le cathé pour les enfants, et puis petit à petit, on s'aperçoit que la catéchèse ne concerne pas que les enfants, la catéchèse au sens large, mais que, effectivement, cela concerne les adultes. Et on s'aperçoit également que de plus en plus d'adultes frappent plus ou moins la porte de l'Église, ou alors on les repère parce que ce sont des parents qu'ils emmènent leurs enfants au cathé, et puis il y a des moments où ils se posent des questions. Ils se disent, tiens, mon enfant prépare la première communion, mais au fait, moi, est-ce que j'ai fait... j'ai pas fait de première communion. Ou alors, tiens, il va être confirmé, mais moi, j'ai jamais été confirmé. Et de plus en plus, semble-t-il, nous dit le catechuména, donc il y a des représentants ici, les responsables du service de catechuména, donc de plus en plus d'adultes dans notre diocèse viennent demander des sacrements. Cela peut être la première communion, la confirmation, ou alors ce sont ce qu'on appelle des catechumènes qui font tout le parcours d'initiation vers les trois sacrements de l'initiation. Voilà. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer ce soir. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Qu'est-ce que ça signifie, initier à la foi quand il s'agit d'adultes ? Pourquoi en est-on là à se poser la question d'initier des adultes à la foi ? Pourquoi ? Comment proposer un cheminement à tout âge ? Et puis, quelles sont les particularités de ce cheminement qui serait proposé à des adultes ? Vaste question. C'est une grande question et qui n'est pas si simple à aborder. Je n'ai pas la prétention de vous apporter d'ailleurs aucune solution définitive. Il n'y en a pas, ou sinon il y a longtemps que ça se saurait. Non, ce que je voudrais surtout essayer de faire avec vous, c'est pointer quelques éléments pour nous aider à comprendre à la fois quel est l'enjeu des propositions qui sont faites aujourd'hui aux adultes ou qui peuvent être faites en destination des adultes et pas seulement des enfants, comme vient de le dire Anne à l'instant. Et puis deuxièmement, peut-être de nous donner quelques repères, quelques points d'appui pour appréhender ces propositions que nous pourrions faire à destination des adultes. Car, de fait, aujourd'hui, je vois là où je suis. J'habite à Rasse, dans le Pas-de-Calais. Et je travaille aussi à Lille et à Paris. Donc, dans les diocèses que je fréquente le plus, je vois bien que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui d'engager des forces vis-à-vis des adultes. D'une part, ceux qui demandent le baptême et qui sont plus nombreux, mais aussi ceux qu'on appelle parfois les recommençants, ceux qui viennent demander un sacrement à la paroisse ou demander un baptême ou un mariage ou les funérailles d'un de leurs proches et à qui on aimerait pour reposer quelque chose. Mais en même temps, on ne sait pas toujours tellement comment s'y prendre. Et puis ceux, peut-être aussi, qui... J'en parlerai tout à l'heure parce que ça me semble un élément décisif. Ceux qui vivent des passages difficiles dans leur vie, dans leur existence. Et ça peut être un deuil, ça peut être une épreuve, ça peut être une difficulté, ça peut être le passage à la retraite, ça peut être le départ des enfants de la maison. Il peut y avoir... Ou l'arrivée d'un nouveau-né pour les plus jeunes. Il peut y avoir plein de raisons qui peuvent rendre opportunes et pertinentes des propositions pour découvrir davantage ce Jésus-Christ qui nous fait vivre, nous, chrétiens, et qui nous aide à passer avec lui de la mort à la vie. C'est ça l'enjeu. Je vais le faire en trois parties, essentiellement. Donc, voilà, ça s'affiche au tableau, enfin, sur l'écran. Mon premier point sera de faire l'état de quelques constats pour mesurer la pertinence de faire ce type de proposition vis-à-vis des adultes, aujourd'hui. Mon deuxième point essaiera de mieux comprendre d'où nous venons pour appréhender le réel, qui est le nôtre aujourd'hui, et dans lequel, donc, nous aurions quelques propositions à faire. Et enfin, troisième point, quelques repères pour initier des adultes, à la fois de l'Église. Si jamais j'avais encore un petit peu de temps, j'ai encore deux autres points en réserve, mais je crois que je n'aurai pas le temps de les aborder ce soir, mais j'en dirai juste quelques mots. On les a travaillés cet après-midi assez. D'abord, pour commencer, une citation de notre pape François dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », la joie de l'Évangile, au numéro 169. Le pape François dit ceci. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et en même temps obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, il suffit de voir les émissions de télé-réalité sur nos écrans, dans ce contexte-là, donc, dans cette civilisation-là, « L'Église, dit-il, a besoin d'un regard de proximité, un regard de proximité pour contempler, s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre, chaque fois que c'est nécessaire. » L'Église a besoin d'un regard de proximité pour contempler, s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre. « En ce monde, dit-il, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus et son regard personnel. » L'Église devra initier ses membres, prêtres, personnes consacrées et laïques, à cet art de l'accompagnement, pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre. Il se réfère ici, bien sûr, au chapitre 3 du livre de l'Exode. « Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui, en même temps, guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. » Il nous invite donc à prêtres, personnes consacrées, laïques, à accompagner, à nous rendre proches de ces personnes que nous rencontrons et, avec elles, d'envisager un chemin, notre chemin, celui qui va nous permettre, avec un regard respectueux et plein de compassion, d'avancer avec elles et de mûrir dans la vie chrétienne. C'est tout le projet, finalement, qui correspond à la question qui est la nôtre, celle d'initier des adultes à la fois, de cheminer avec eux pour nous rendre plus proches de Jésus-Christ et par lui, de notre Père. Je commence donc, sans plus tarder, d'abord les constats pour évoquer la pertinence de la proposition ecclésiale. C'est comme ça que je l'ai rédigée de manière un peu synthétique. Nous connaissons bien la situation des personnes que nous rencontrons. Nous connaissons bien la situation qui est la nôtre, celle de notre société et même celle de notre Église. Excusez-moi, mais j'ai un petit rumeau. Une Église qui peut apparaître en récession, tout au moins à vue humaine. Et le risque, c'est le défaitisme. Le risque, c'est d'être aigri même, d'être nostalgique. C'est seulement à vue humaine, cependant qu'elle est en récession. De fait, on a l'impression qu'on est moins nombreux aujourd'hui et que donc, le royaume de Dieu serait moins avancé qu'il y a quelques années, ce qui n'est pas possible dans notre foi. Aux yeux de Dieu, peut-être et sans doute, notre Église n'est pas en récession. Une Église qui vit aujourd'hui, dans notre société, dans un monde qui semble ignorer Dieu. Dans notre société où tout repose sur l'hyper-consommation, une société dans laquelle, d'ailleurs, le rapport à la laïcité n'est pas toujours bien ajusté. C'est ça que j'ai voulu indiquer avec cet adjectif qui n'est pas beau, laïcard, pour dire que, pour certains, tout ce qui concerne le rapport à la foi, tout ce qui concerne la religion, est renvoyé au privé, au plus individuel, et finalement, n'a pas le droit de citer dans les rapports entre les hommes. Ou encore, une société de l'individualisme, exacerbé, ou une société dans laquelle chacun doit se fabriquer lui-même, doit chercher à être le meilleur. Dès l'école, on apprend ça. Il faut être le premier, il faut être le premier en tout, à l'école, au sport, dans les loisirs, même dans les loisirs. Un monde médiatique, dans lequel, comme le disait le pape, le plus important, c'est de paraître. Il parlait de ces maladies morbides du paraître. Bref, notre modernité, notre post-modernité, puisque c'est comme ça que les sociologues la désignent, ne pousse pas à l'optimisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit ce qu'on voit, comme on dit, on n'est pas porté à l'optimisme. Cependant, et c'est le point de départ sur lequel je voudrais qu'on puisse s'appuyer pour réfléchir ensemble, cependant, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de la nature humaine, l'homme n'a jamais cessé d'avoir une quête, d'attendre un certain nombre de choses, et tous les biens que la société nous apporte aujourd'hui ne répondent pas à cette quête. Cette quête, c'est le besoin de reconnaissance, par exemple. De reconnaissance, le besoin d'exister pour les autres. Le besoin d'être aimé pour soi. Le besoin d'appréhender ce qui nous dépasse. les questions qu'on se pose finalement à des moments clés de notre vie, en particulier quand on est confronté à la question de la mort. C'est d'où nous venons ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Où allons-nous ? Les questions existentielles les plus radicales qui habitent toujours l'être humain et que notre société post-moderne, évidemment, question auxquelles elle ne répond pas. Elle ne peut pas répondre. ou encore cette quête comme besoin de finitude, comme besoin d'assumer notre finitude dans un monde infini. Parce que c'est ça qui apparaît. On est à un moment, on meurt à un autre, alors qu'autour de nous, les choses paraissent pouvoir durer. Ou encore la quête d'absolu que nous ne pouvons pas atteindre, mais qui nous attire quelque part. Tous ces besoins-là qui sont les besoins des êtres humains nous habitent comme tous les êtres humains, chrétiens ou pas chrétiens. Or, ces besoins-là, et c'est ça qui m'intéresse ici, ces besoins-là, eh bien, ils nous rendent disponibles quand même à l'annonce du Dieu de Jésus-Christ tel que nous pouvons le confesser. Nous n'avons jamais été aussi près de l'achèvement du royaume de Dieu. Nous n'avons jamais été aussi proches de la fin des temps telle qu'il nous a été promis par Jésus-Christ. Et nous continuons d'avancer résolument avec espérance, grâce à Dieu, dans cette direction. comment regarder alors positivement les réalités qui sont les nôtres ? On peut ajouter même que, paradoxalement, cette situation que nous vivons, je dis paradoxalement parce que la tentation, ça pourrait être évidemment de se replier soit sur des réflexes nostalgiques du passé ou soit d'imaginer on va faire table rase de tout ce qu'on a actuellement et puis on va essayer de faire autre chose. Ça, ça serait la tentation mais non. En fait, la situation que nous vivons, c'est une invitation à aller au cœur de la foi. C'est déjà ce que les évêques nous disaient en 1996 dans leurs lettres catholiques. c'est une invitation à aller au cœur de la foi c'est-à-dire à revenir à l'essentiel revenir au cœur de l'évangile qui n'est pas toujours bien perceptible y compris dans nos églises y compris dans nos communautés chrétiennes y compris dans nos manières d'accompagner parfois tel ou tel jeune ou tel ou tel adulte. Je vous renvoie ici mais je ne le développerai pas bien sûr au livre de Jean-Louis Souty la crise une chance pour la foi. La situation nous provoque à revenir à l'essentiel et paradoxalement ça devient une chance parce que nous sommes invités du coup à reprendre la mesure à reprendre conscience de ce qui constitue vraiment le cœur du message de l'évangile le cœur de la bonne nouvelle. Notre situation peut paraître triste voire dramatique je racontais ce matin assez cette parole que j'ai reçue d'un des évêques de ma province et qui me disait la semaine dernière quand je vois le nombre de prêtres pour les années à venir etc je me demande comment on va faire il n'est pas le seul à se poser la question c'est vrai dans tous les diocèses mais il ajoutait il dit et pourtant je sais qu'on n'a jamais autant prié pour les vocations alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas capable de nous exaucer ou est-ce que ça veut dire que Dieu veut autre chose que veut-il on ne sait pas nous ne sommes pas Dieu mais est-ce que nous pouvons accueillir c'est ça ma réflexion de fond est-ce que nous pouvons accueillir la situation qui est la nôtre comme quelque chose qui entre dans le plan de Dieu et du coup vivre positivement ce qui nous arrive et de fait quand on voit le nombre de catéchumènes qui augmentent dans un diocèse comme celui-ci quand on voit le nombre de laïcs qui se mettent en route et qui s'investissent dans leur vie de foi dans leur lieu de travail comme chrétiens ou dans des engagements associatifs ou dans la vie de la paroisse ou dans les activités pastorales quand on voit tout ça on se dit mais de fait le royaume de Dieu avance nous n'avons jamais été aussi proches le pape ne dit pas autre chose lorsqu'il nous invite à être une église en sortie alors je sais que c'est une expression qui a été reprise par votre évêque dans les orientations qu'il vous a données pour ces deux années voilà nous sommes invités à être une église en sortie une église qui ose se débarrasser de ces lourdeurs pour porter l'évangile aux nations pour expliciter un petit peu ça je vais me référer ici à un livre récent de 2015 donc d'Henri Jérôme Gaget théologien et vicaire général du diocèse de Créteil dans son livre les ressources de la foi c'est un essai assez stimulant qu'il nous propose même s'il n'est pas toujours facile à lire mais c'est un essai très stimulant je résume quelques aspects des points qu'il aborde et qui me semblent intéressants il nous dit dans ce livre qu'en fait il y a trois manières d'être église dont nous héritons aujourd'hui et qui c'est l'expression qu'il emploie qui bloquent notre imagination c'est-à-dire ces trois manières d'être église qui sont comme un peu dépassées aujourd'hui on ne peut plus vivre cela de la même manière il ne s'agit pas de le rejeter il s'agit d'accueillir l'évolution qui fait qu'on ne peut plus vivre cela de la même manière le problème c'est que nous avons toujours ça dans la tête et que du coup nous avons du mal à envisager une évolution possible ces trois modèles ces trois manières d'être église sont les suivants alors je les cite avec les mots qu'il emploie le premier type c'est l'église comme institution rituelle du salut ça veut dire quoi l'église institution rituelle du salut c'est l'église qui est finalement la seule capable d'éviter que nous allions en enfer et qui nous aide à entrer à aller vers le bonheur que Dieu nous promet l'église est celle c'est une manière d'être église qui est héritée du concile de 30 largement bien sûr c'est une église qui assume cela c'est elle qui nous permet d'éviter le mal d'éviter donc d'aller en enfer et qui nous conduit à envisager le bonheur que Dieu promet or on voit bien aujourd'hui que beaucoup de gens ne sont plus dans cette disposition là de passer par l'église pour être sûr d'être sauvé deuxième manière d'être église c'est l'église comme corps théologico-politique c'est le mot que Gaget emploie en fait c'est le fait que l'église est celle qui réjente la société finalement ce qui était notre cas quand nous étions dans une société de chrétienté où de toute façon c'était l'église qui gérait la totalité le roi était roi de droit divin la société était chrétienne et l'église était donc celle qui faisait la société d'une certaine manière c'est elle qui imprimait sa marque et ses règles ça n'est plus le cas c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui dans les débats politiques à l'occasion des élections troisième troisième manière d'être église c'est l'église paroissiale qui est le coeur de la communauté humaine dans les quartiers et dans les villages de fait il y a encore quelques décennies ça pouvait être le cas c'est à dire qu'un village ou un quartier il vivait autour de son église et c'était l'église paroissiale qui était le coeur vivant du quartier ou du village ça n'est plus le cas aujourd'hui même si nos églises sont encore vivantes on ne peut pas dire que la communauté humaine qui est dans un quartier ou dans une ville ou dans un village s'appuie essentiellement sur l'église paroissiale avec ces trois modèles donc qui qui ont vécu qui restent intéressants qui restent pertinents mais qui ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui avec ces trois modèles Gaget propose un quatrième modèle qui est celui de l'église en devenir que nous formons aujourd'hui et dit-il c'est une église servante d'humanité une église qui est au service des hommes qui s'enracine dans le coeur de la foi le kérigme et qui évite dans le même temps tout communautarisme qui évite le repli sur soi le repli sur soi sectaire mais qui s'enracine dans le coeur de la foi ce qui constitue vraiment le coeur du message de l'évangile et qui pour cela se met au service des hommes une église en service d'humanité dans sa liturgie dans sa catéchèse dans le service du frère ce qu'on appelle la diachonie sans pour autant renier l'affirmation claire de la foi et tout ce qui est doctrine mais au contraire en l'ayant assimilé pleinement et en l'ayant assumé il s'agit de se rendre donc proche des gens je reprends le terme du pape François par lequel j'ai commencé il s'agit de se faire une église de proximité proche des gens de ce qu'ils vivent se mettre à l'écoute de ce qu'ils vivent et partager ce qu'ils vivent et parfois même d'oser s'indigner il n'est pas interdit de s'indigner quand il y a des choses qui nous semblent contraires à l'évangile mais surtout une église qui ne se réfugie pas dans l'autosuffisance ou dans la simple opposition au monde parce qu'elle est une église en service d'humanité qui reconnaît qu'il y a de la justice et de la vérité en dehors même de Jésus-Christ et aujourd'hui c'est cette expérience là que nous faisons c'est que dans les personnes que nous rencontrons dans les groupes que nous rencontrons ici ou là on voit des oeuvres de justice on voit des oeuvres de vérité qui nous semblent aller vers la vérité et qui ne se réfèrent pas à Jésus-Christ il s'agit donc de reconnaître cela et de se situer vraiment en service d'humanité s'appuyant sur les travaux de Marcel Gaucher Henri-Jérôme Gagé donc montre comment l'église peut aujourd'hui et c'est sa chance peut se présenter comme une ressource comme une ressource pour la construction du sujet post-moderne fragilisé c'est l'expression qu'il emploie qu'emploie Marcel Gaucher il s'agit de permettre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de se construire dans la fragilité qui est la leur et qui est celle de notre post-modernité la perte par l'église du pouvoir temporel sur la société puisque la religion était la matrice de la société précédemment dans la société de chrétienté cette perte du pouvoir temporel et en même temps la perte de l'emprise sur l'ensemble des consciences constitue une chance non pas pour un retour de la religion comme l'avait dit Malraux à une certaine époque pour un retour du religieux mais pour une intensification des croyances une intensification de la foi dans une société dans laquelle nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans l'angoisse la société qui est la nôtre est une société angoissante et c'est une société où finalement nous sommes mis à nu sur cette image mais une image forte pour dire que de fait on n'a plus de défense et dans cette situation là nous avons nous la chance de pouvoir proposer quelque chose en revenant au coeur de la foi dans cette société là nous pouvons donc avec le pape François convenir de ce qui suit c'est ce qu'il dit toujours dans Evangelii Gaudium au numéro 35 une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire qui réellement arrive à tous sans exception ni exclusion l'annonce se concentre sur l'essentiel c'est pas l'ensemble des doctrines c'est pas tous nos schémas toutes nos multitudes de choses qui sont importantes et qu'on a acquises qu'il s'agit d'abord de transmettre à ces adultes que nous rencontrons mais il s'agit d'abord d'annoncer l'essentiel ce qui est plus beau plus grand plus attirant et en même temps plus nécessaire et du coup notre proposition c'est dans notre réflexion sur l'initiation d'adulte dans la foi c'est à ça que cette réflexion nous conduit c'est qu'il s'agit pour nous donc de simplifier notre proposition la proposition dit-il se simplifie sans perdre pour cela la profondeur et la vérité mais en devenant plus convaincante et plus lumineuse il nous faut simplifier notre manière d'annoncer voilà pourquoi c'était mon premier point pourquoi il me semble pertinent dans la société qui est la nôtre de faire des propositions à destination d'adultes pour leur permettre de faire un chemin dans la foi à condition comme le dit le pape François de ne pas chercher à leur j'allais dire à les encombrer de toute la doctrine de l'église et de tout un certain nombre d'affaires avant d'avoir fait l'essentiel et l'essentiel c'est de leur adresser la parole de vie ce qui constitue le cœur de l'évangile essayons d'avancer un peu plus loin de comprendre d'où nous venons pour appréhender le réel que nous le voulions ou non nous sommes marqués par 2000 ans d'histoire et surtout par les représentations de l'église et de la foi de l'église issues du moyen âge et issues du concile de trente bref d'une société de chrétienté puisque en gros entre l'an l'an 800 et le 20ème siècle c'est ça qui se passe un bel exemple c'est celui de la pastoral du baptême des petits enfants par exemple dans la pastoral du baptême des petits enfants c'est à dire la pastoral qui consiste à accueillir j'ai vu qu'il y avait une réunion baptême là à côté à l'étage qui consiste à accueillir les parents qui demandent le baptême pour leur enfant est-ce que quelle sera notre pastoral quelle sera notre attitude sachant que les images qui restent marquées en nous font évidemment qu'un certain nombre de parents et on les connaît viendront demander le baptême pour leur enfant pour qu'il soit protégé pour qu'il soit sauvé c'est à dire ayant encore en tête ce qui nous vient du Moyen-Âge ça ne date pas d'aujourd'hui c'est même dans nos gènes on a l'impression c'est le fait que le sacrement il fait quelque chose il produit un fruit particulier la protection et donc il faut être baptisé pour avoir des chances d'être d'être sauvé c'est ce que j'appelle l'approche instrumentale mais il y en a d'autres aussi de parents qui vont demander le baptême pour leur enfant et qui vont dire voilà moi je voudrais baptiser mon enfant pour alors ils ne diront peut-être pas comme ça non pas pour être en règle mais quand même il y a un petit peu ça derrière par tradition on l'a toujours fait moi j'ai été baptisé mes enfants seront baptisés aussi et comme ça on sera en règle c'est à dire que là c'est une autre image c'est celle qui nous vient du concile de 30 c'est l'approche des sacrements comme ce qui est absolument nécessaire et si on n'est pas dedans on est en dehors des clous si on est en dehors des clous ça veut dire que ça ne va pas il faut être baptisé il faut avoir fait ceci il faut avoir fait cela et il faut qu'au bout du compte on puisse dire j'ai tout eu et si j'ai tout eu ça va si je n'ai pas tout eu ça ne va pas et donc ça peut conduire à ce type de demande alors qu'aujourd'hui dans notre manière de parler du baptême des petits-enfants on aurait envie de dire mais bien sûr demandez le baptême pour votre enfant pour qu'il soit introduit dans une proximité avec le Dieu de Jésus-Christ pour qu'il soit invité à entrer en proximité avec Dieu c'est-à-dire pour que cet enfant et ses parents puissent vivre là dans la célébration du baptême quelque chose qui les met en relation avec Dieu avec le Dieu de Jésus-Christ c'est une autre manière de parler du sacrement c'est pourquoi on est marqué par nos par nos nos représentations anciennes et c'est normal je ne le critique pas pour autant on pourrait dire la même chose pour la pastorale catéchétique combien c'est difficile de passer de s'interroger sur est-ce que la catéchèse doit être un enseignement ou non est-ce qu'elle doit partir de ce que vivent les enfants pour essayer de les faire grandir ou encore le service du frère l'opération Diakonia 2013 nous a nous a alerté là-dessus est-ce qu'il s'agit de faire quelque chose pour les plus démunis pour les personnes en précarité ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de faire quelque chose avec elles c'est pas facile c'est beaucoup plus difficile de faire avec elles que de faire pour elles un petit schéma assez simple permet de comprendre le dysfonctionnement dans lequel nous sommes nous sommes aujourd'hui qui est un dysfonctionnement structurel c'est Louis-Marie Chauvet qui a qui a mis ça en lumière dans dans sa thèse et dans un livre qui est publié aux éditions de l'atelier qui s'appelle les sacrements au risque du corps c'est à propos du baptême justement c'est pour ça que j'ai pris cet exemple c'est à propos du baptême Chauvet dit ceci il se pose quatre questions la première question c'est qui baptise-t-on et bien dans notre église d'aujourd'hui on baptise à la fois des petits-enfants et des adultes et c'est pas le même rituel d'ailleurs c'est pas tout à fait la même célébration il y a le baptême des enfants en gros pour les petits-enfants on suppose que l'initiation viendra après dans la catéchèse et il y a le baptême des adultes avec l'initiation qui vient avant le baptême c'est le catechumena au nom de quoi baptise-t-on là aussi c'est un peu caricatural mais c'est pour réfléchir il y a deux raisons fondamentales qui peuvent conduire à baptiser soit par tradition parce qu'on l'a toujours fait ou soit par conversion parce que soi-même on a découvert qu'il y avait là quelque chose d'important pour notre propre vie et du coup avec le désir de se convertir vient la demande de baptême troisième question quel type d'initiation l'église propose-t-elle elle propose deux types d'initiation l'initiation dite mystérique ou l'initiation de type socio-tribal je m'explique un petit peu parce que c'est des mots compliqués l'initiation de type socio-tribal ça veut dire c'est pour tout le monde tout le monde doit y passer et c'était le cas dans notre société de chrétienté puisque dans nos villages dans nos quartiers dès qu'on naissait de toute façon on naissait en France donc on naissait chrétien et donc il fallait être baptisé le plus vite possible ça c'est l'initiation socio-tribale qui vaut pour tout le monde et l'initiation mystérique elle c'est autre chose c'est une initiation plutôt élective c'est à dire où un certain nombre vont chercher à entrer davantage dans le mystère qui réside derrière ce vers quoi nous allons et dans le baptême cette dimension mystérique est importante ça veut dire que le principe de l'initiation ça va être de découvrir qui est Dieu ce qu'il fait ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut pour nous qui est ce Dieu vrai homme vrai Dieu Jésus c'est qui on va chercher à comprendre ce qui est de l'ordre du mystère la trinité c'est quoi quatrième question pour quelle église baptisons-nous et bien là aussi de manière caricaturale on peut dire il y a deux tendances soit une église dite multitudiniste ça c'est l'église pour tous dans la société de chrétienté c'est clair l'église est pour tout le monde puisque tout le monde c'est l'église dans le village c'est toute la population du village qui est l'église dans le quartier c'est toute la population du quartier et puis l'autre extrémité c'est l'église comme communauté confessante c'est-à-dire c'est un plus petit groupe c'est des gens qui se connaissent des gens qui confessent la foi qui ont une vie de foi forte bien ancrée alors que dans l'église multitudiniste on ne sait pas trop quelle est vraiment la foi des gens l'intérêt de ce schéma c'est de faire émerger vous l'avez peut-être déjà compris deux diagonales la première diagonale c'est celle qui correspond à la société de chrétienté d'où nous venons et qui était vraie avant le 20ème siècle disons pour dire ça rapidement et l'autre diagonale c'est celle qui correspond à la société pré-chrétienne les trois premiers siècles lorsque l'église était vive et cachée et qu'elle était martyrisée ou encore post-chrétienté c'est-à-dire notre situation à nous maintenant celle où nous ne vivons plus dans cette société chrétienne dans une société de chrétienté voilà l'église c'est tout le monde on baptise par tradition plutôt des petits enfants et tout le monde y passe voilà dans la société pré-chrétienne ou post-chrétienne c'est des communautés plus chaleureuses plus petites on demande le baptême parce qu'il y a une conversion le baptême c'est plutôt le baptême d'adulte et l'initiation est plutôt une entrée dans le mystère la difficulté qui est la nôtre c'est pour ça que ce schéma nous aide à comprendre quelque chose la difficulté qui est la nôtre c'est que nous héritons de la diagonale de chrétienté et nous sommes dans une situation de post-chrétienté et donc les deux interfèrent l'une l'autre ce schéma permet de comprendre pas de résoudre nos problèmes il permet simplement de comprendre les difficultés qui sont les nôtres et c'est pas simple c'est pas simple aujourd'hui de rejoindre des adultes et d'essayer de les initier à la fois quand on sait pas trop où ils se situent nous on peut avoir tendance je vais prendre un exemple un jeune couple qui vient demander le mariage il vient demander le mariage à l'église parce que parce qu'un mariage ça se fait à l'église parce que c'est la parce que c'est la célébration c'est la fête c'est la cérémonie etc et puis nous on a envie qu'il fasse une démarche de conversion et donc c'est ce hiatus là que j'essaye de mettre en lumière ce schéma invite à mieux repérer ce qui se joue humainement dans les sacrements et au-delà dans les attentes des gens ce que je veux dire par là c'est que l'attente par exemple de ceux qui demandent le baptême par tradition ou de ceux qui demanderaient le mariage pour faire la fête pour que ce soit une célébration ça a de la valeur parce que pendant des siècles on a dit ça et on l'a fait dans l'église donc on ne peut pas dire aujourd'hui vous vous trompez le mariage ce n'est pas ça du tout on ne peut pas leur dire ça ce schéma nous aide à prendre la mesure des écarts des écarts qu'il y a entre ces deux diagonales avec lesquels il nous faut composer pourtant et du risque qu'il y a à se polariser excessivement sur l'un des axes l'axe de pré-chrétienté ou de post-chrétienté qui pourrait friser le sectarisme dans ce cas-là notre église deviendrait une secte ou sur l'autre axe qui est celui de la chrétienté et qui polariserait excessivement sur la dimension sociale or on voit bien que ça ne fonctionne pas aujourd'hui si la foi chrétienne se définit comme la réponse libre à la proposition que Dieu nous fait de le rejoindre d'entrer dans sa proximité d'entrer dans sa communion alors il nous faut tenir les deux mais c'est inconfortable il nous faut tenir les deux cependant en d'autres termes et pour reprendre ici un vocabulaire que j'emprunte aux jésuites belges André Fossion et Philippe Bach il nous faut passer d'une pastorale d'encadrement à une pastorale d'engendrement un exemple donné par André Fossion et qui est assez parlant pour expliquer ce qu'il veut dire par là ça c'est pour l'ONF l'Office national des forêts André Fossion avait en discutant je ne sais pas comment il a été au courant de cette histoire enfin bref il avait repéré que quand il y a eu la grande tempête dans le sud de la France avec la forêt des Landes qui a été complètement mise à plat et tous les arbres ont été mis par terre un certain nombre se sont interrogés sur ce qu'il fallait faire bien sûr c'était un désastre et donc certains se sont dit il faut qu'on se dépêche d'essayer de replanter des arbres de refaire la forêt comme elle était puisque c'était une catastrophe évidemment et puis les lourdeurs administratives françaises ont fait que ça ne s'est pas fait tout de suite et puis en retournant sur place on s'est rendu compte qu'avec tous ces arbres qui étaient tombés du coup il y avait d'autres pousses qui avaient pu germer d'autres plantes d'autres arbres qui n'avaient pas pu exister parce que les autres étaient là avant on fait toute cette expérience là dans nos jardins si on enlève un endroit ça ne reste pas vierge longtemps il y a d'autres choses qui poussent et bien c'est ça la pastorale d'engendrement la pastorale d'engendrement c'est prendre la mesure que Dieu agit dans le coeur des gens et fait germer des choses qu'il nous est demandé à nous d'accompagner d'accueillir d'abord et d'accompagner et pas forcément de leur couper l'herbe sous le pied pour planter autre chose dans leur coeur c'est ça c'est ça l'idée de la pastorale d'engendrement il s'agit alors de nous laisser nous laisser entraîner par la manière de faire de Jésus la pédagogie de Jésus dans l'évangile et là je me réfère toujours aux mêmes auteurs en particulier Philippe Bach et Odile Ribadot-Dumas dans le livre qu'ils ont écrit sur l'évangile de Marc un goût d'évangile Marc un récit en pastoral parmi ceux à qui c'est ce qu'il remarque à la lecture de l'évangile de Marc parmi ceux à qui Jésus annonce l'évangile il repère trois cercles trois cercles de personnes différentes et Jésus se comporte différemment avec chacune de ces personnes avec chacun de ces cercles les personnes elles-mêmes ne se comportent pas de la même manière non plus et chacune en tout cas reçoit de manière différente le message de la bonne nouvelle à dire vrai Philippe Bach et Odile Ribadot-Dumas n'ont pas inventé ça Gert Theyssen avait déjà écrit ça en parlant justement des trois cercles mais eux ils le font de manière je trouve pastorale et c'est ça qui m'intéresse ici voici comment ils le disent le premier cercle c'est les personnes qui vivent une rencontre ponctuelle avec Jésus et qui sortent grandis mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent l'évangile d'aujourd'hui en est un très bon exemple pour ceux qui ont eu la chance d'entendre ou peut-être même de lire l'évangile d'aujourd'hui dans l'évangile de Marc chapitre 7 je crois et c'est la guérison du sourd muet qui s'approche et Jésus le prend à part et puis il le guérit en prenant un peu de salive et en touchant sa langue etc il le guérit de sa surdité et de son mutisme après il lui demande de ne pas en parler mais alors évidemment après ça se répand partout etc ce sourd muet on n'entend plus jamais parler après dans l'évangile qu'est-ce qu'il devient il ne nous est pas dit qu'il devient disciple du Christ c'est cela le premier cercle dont je parle ici c'est tous ceux que Jésus rencontre dans une rencontre ponctuelle une fois une fois ils en sortent grandis transformés la plupart du temps c'est une guérison d'ailleurs pas toujours mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent le deuxième cercle le deuxième cercle c'est ceux qui sont appelés par Jésus et qui le suivent ou même certains le suivent spontanément plus ou moins éloignés en fait ce sont ses disciples ses disciples rencontrent Jésus ils le rencontrent plusieurs fois ils entrent en relation avec lui dans une certaine durée ils l'accompagnent sur un bout de chemin ils laissent mûrir en eux la question qui donc est-il et tentent d'y répondre en faisant le lien entre ce que Jésus dit et au Père et la parole des prophètes qu'il annonçait Jésus leur pose même la question pour vous qui suis-je et ils parviennent à répondre tu es le Christ dans le premier cercle au premier cercle Jésus ne pose jamais la question au sourmuet de ce matin il ne pose pas la question à ses disciples il pose la question et pour vous qui dites-vous que je suis il y a encore un troisième cercle en particulier dans l'évangile de Marc on le retrouve aussi dans les autres évangiles mais c'est c'est davantage perceptible dans l'évangile de Marc c'est ceux qui sont appelés par Jésus à une relation étroite avec lui jusqu'à partager sa manière d'être sa mission ce sont les apôtres les douze Jésus choisit les douze pour être avec lui et pour être envoyé annoncer la bonne nouvelle avec autorité il les envoie baptiser il les envoie agir dans le monde tous ne sont pas apôtres il n'y en a que douze tous ne sont pas disciples on ne sait pas combien il y en a mais il y en a un certain nombre il y a aussi ce que Philippe Bach appelle dans son livre les gens du royaume ce premier cercle on a ça aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 dans l'évangile de Matthieu Jésus appelle quatre de ses disciples à devenir apôtres et juste après il s'adresse aux foules parce que les foules la courent vers lui et il s'adresse à eux et là c'est le discours des béatitudes c'est pour ça que Philippe Bach emplait cette expression les gens du royaume c'est ceux à qui s'adressent les béatitudes dont on ne sait pas dont on ne sait rien de la conversion et on ne sait pas s'ils suivent Jésus on ne sait pas si ça deviendra des bons chrétiens on ne sait pas s'ils seront baptisés par Jean Jésus ne procède pas de la même manière avec chacun de ces cercles pour les premiers les gens du royaume il guérit l'action majeure qu'il accomplit envers eux c'est la guérison pour répondre à leur attente à leurs besoins physiques humaines profondément humaines pour les seconds les disciples il parle en parabole c'est à dire il emploie un discours poétique qui est capable de rejoindre chacun dans ce qu'il vit dans son histoire et pour les troisièmes les apôtres il les appelle à une plus grande intimité avec lui et à participer à sa mission c'est encore autre chose cela signifie qu'il nous revient à nous de faire des propositions variées des propositions différentes sans que pour cela sans pour autant que cela dépende d'un résultat probant c'est vrai qu'on n'aime pas faire des choses qui n'ont pas beaucoup de résultats quand on organise quelque chose et puis qu'il n'y a pas grand monde on n'est pas ravi c'est vrai mais ce n'est pas la raison qui doit nous guider donnons-nous quelques repères pour des propositions vis-à-vis d'adultes en mesurant bien que parmi ces adultes il y a des gens du royaume il y en a qui peuvent devenir ou qui sont déjà disciples et il y en a qui peuvent être appelés apôtres ce sera mon troisième point mais avant avant je voudrais nous donner juste c'est ce que fait Gaget dans son livre comme je trouve la petite histoire rigolote enfin intéressante et ça nous fait réfléchir je vous la propose Gaget dit ceci dans son livre il dit en fait il y va de l'entrée dans le royaume de Dieu comme de la dégustation d'un bon vin ou de l'enchantement que suscite une pièce de musique ou un tableau de grand maître c'est à dire que nul n'en goûtera jamais les qualités s'il n'y est pas initié s'il n'apprend pas les postures les gestes les mots pour le décrire c'est vrai d'un grand vin première fois qu'on boit du vin d'ailleurs les enfants c'est souvent le cas c'est pas bon après il y en a qui trouvent ça trop bon mais on a besoin d'être initié c'est pareil pour le royaume de Dieu quels sont donc les repères qu'on peut se donner pour initier des adultes à la foi de l'église d'abord je précise par rapport au titre de notre soirée j'ai écrit initier des adultes à la foi de l'église j'ai ajouté de l'église et pour moi c'est important de l'ajouter je m'explique la foi c'est quelque chose de difficile à appréhender la foi il faut l'avoir mais c'est difficile d'en parler c'est difficile à mesurer encore plus heureusement d'ailleurs la foi proprement parlé ne s'expérimentent pas si c'est quelque chose qu'on pouvait expérimenter pour avoir la certitude ça ne serait plus la foi ça serait un savoir ça serait une certitude la foi c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver c'est une relation d'inconnu la foi c'est de l'ordre d'une relation d'inconnu il faut l'avoir la foi justement la foi c'est quelque chose qui est de l'ordre c'est le même mot d'ailleurs le même mot latin finesse c'est de l'ordre de la fiance on ne parle plus beaucoup des fiancés aujourd'hui et le mot fiance a disparu pratiquement de notre vocabulaire habituel on ne l'emploie jamais ce mot là mais c'est la même chose c'est la même chose que le mot foi c'est le même mot qui se trouve dans confiance confiance envers avec d'autres la foi c'est comme un élan c'est comme quelque chose qui oui un élan qui nous met en mouvement vers quelqu'un ou vers quelque chose pour nous c'est quelqu'un et il n'y a pas de foi il n'y a pas de vie possible s'il n'y a pas la foi il y a de la foi partout la foi c'est ce qui nous meut il ne peut pas exister d'être enfin il ne peut pas y avoir pas exister il ne peut pas y avoir d'être humain vivant sans foi pourquoi ? parce que si je n'ai pas foi en quelque chose ou en quelqu'un je n'ai aucune raison de vivre je n'ai plus qu'une solution c'est le suicide et d'ailleurs c'est dramatique parce que pour certaines personnes c'est ce qui arrive et donc tout être humain est un être de foi il ne s'agit donc pas pour nous d'initier des adultes à la foi puisqu'ils sont adultes ils ont déjà foi il s'agit de les initier à la foi de l'église c'est à dire de franchir un pas supplémentaire nous avons tous foi la question c'est d'évangéliser cette foi de l'orienter davantage dans le Christ sauveur qui nous mène au Père et qui nous envoie pour cela son esprit et donc les propositions que nous allons devoir faire que nous allons pouvoir faire je ne sais pas pourquoi je dis devoir que nous allons pouvoir faire en direction des adultes qui sont de ce monde de cette société qui est la nôtre avec les raisons qui sont les leurs avec toutes les représentations qu'ils ont en eux et les représentations que nous avons aussi avec tout ça il va s'agir d'aider ces adultes à orienter leur foi en Jésus-Christ non pas de les initier à la foi comme s'ils n'en avaient pas mais à l'orienter l'enjeu de nos propositions diverses et variées est donc là c'est de faire grandir ce qui est déjà dans le cœur des gens c'est à juste titre que je citais tout à l'heure parle donc d'une église en service d'humanité aider à faire grandir la foi dans le cœur des gens en l'orientant davantage en Jésus-Christ les aider à reconnaître cette foi en Jésus-Christ parce que l'esprit est déjà à l'œuvre en eux Dieu les engendre déjà à sa vie c'est ce que nous dit la pastoral d'engendrement que j'évoquais tout à l'heure avant même que nous ayons fait quoi que ce soit Dieu les engendre déjà à sa vie il s'agit de les aider à le reconnaître les aider à grandir dans cette dimension et donc de faire cela à partir de leur réalité vécue de ce qu'est leur vie c'est pour ça que de mon point de vue il faut sortir du débat stérile entre les catéchèses descendantes les catéchèses ascendantes c'est-à-dire la catéchèse qui enseigne le kérigme la foi de l'église ou la catéchèse qui partirait de ce que vivent les enfants ou les adultes ce serait pareil et qu'il s'agirait de faire advenir petit à petit à une expression de la foi ce débat-là il est caduque en quelque sorte ce qui compte c'est de faire se rencontrer les deux ça suppose donc une mise en contact une relation entre l'expérience de vie qu'ont les gens c'est ça la particularité des adultes surtout par rapport aux enfants c'est qu'ils ont déjà une expérience de vie et donc ils sont déjà des êtres de foi avec une foi qui est déjà marquée par un certain nombre d'événements qu'ils ont vécu positifs ou négatifs heureux ou malheureux et donc il faut mettre en contact en relation cette expérience de vie qui est la leur avec la foi de l'église telle qu'elle nous est transmise et telle que nous pouvons nous aussi la transmettre à partir de notre propre vie d'où l'importance et là j'insiste un petit peu sur ce point parce qu'il m'est cher d'où l'importance majeure de la liturgie et plus spécialement des sacrements d'ailleurs car ils sont le lieu privilégié de la rencontre avec le Christ vivant présent au milieu de nous c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'église les saintes écritures il est présent sous les espèces eucharistiques il est présent dans l'assemblée qui prie et chante les psaumes il est présent dans la personne du ministre il est présent dans toute action liturgique et donc la liturgie nous offre la possibilité de faire la rencontre du Christ du coup on peut définir la liturgie c'est comme ça que l'a défini dans un article célèbre l'un de mes maîtres à la cathode Paris décédé maintenant Jean-Yves Ameline il dit finalement la liturgie ramène la foi des gens sur son axe fondamental l'un des enjeux de la liturgie c'est ça c'est de ramener la foi de chacun sur l'axe fondamental qui est celui de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver cela dit cette liturgie comme lieu de rencontre elle ne va pas sans catéchèse parce qu'il n'y a aucune aucune chance si je puis dire si on n'a pas été initié à cela que la liturgie puisse nous faire vivre la rencontre avec le Christ ça suppose une catéchèse ça suppose d'avoir été initié à la liturgie même avant d'avoir été initié à la foi de l'église les deux vont ensemble bien sûr et ça ne va pas non plus cette liturgie elle ne va pas non plus sans le service du frère sans la lutte pour la justice et la paix de l'humanité sinon ça ne serait pas une vraie liturgie c'est ce que nous enseignent les prophètes déjà ou ce qu'on trouve dans les psaumes vos holocaustes j'en ai pas besoin ce qui plaît à Dieu c'est un esprit brisé un esprit broyé j'ajoute encore et je terminerai là-dessus j'ajoute encore trois repères majeurs le premier c'est que pour initier des adultes à la foi de l'église ça suppose qu'il y ait à un moment ou à un autre un rapport à la communauté chrétienne qu'il y ait une dimension communautaire c'est ce que j'appelle un processus d'éclésialisation c'est-à-dire leur permettre d'entrer progressivement dans la vie ecclésiale dans la participation à la vie ecclésiale qu'elle soit paroissiale qu'elle soit dans un mouvement peu importe un lieu d'église en tout cas mais en prenant quelques précautions quand même parce que la première précaution c'est il nous faut envisager cela de manière variable parce que tout le monde ne va pas être ecclésialisé de la même manière selon selon son chemin selon le chemin qu'il fait selon la manière avec laquelle sa propre foi va être orientée en Jésus-Christ mort et ressuscité selon cette manière de faire évidemment la personne se sentira plus ou moins à l'aise plus ou moins intégrée dans la communauté ecclésiale et c'est normal et à condition aussi d'envisager cette ecclésialisation de manière graduelle progressive le pape le pape françois insiste beaucoup sur cette dimension y compris dans son texte sa dernière exhortation à maurice laetitia à propos du mariage et de la pastorale familiale où il insiste pour dire y compris pour le mariage il faut prendre en compte la gradualité de notre réalité humaine l'église doit dire ce qu'est le mariage oui et le pape françois le réaffirme clairement mais en même temps dit François il ne faut pas seulement dire ce qu'est le mariage il faut dire aussi que nous cherchons à l'atteindre et que nous n'y arrivons pas forcément du premier coup et que ça passera par des étapes l'enjeu étant de progresser justement et de ne pas régresser évidemment ni même de rester statique il s'agit d'avancer c'est pareil pour ce rapport à la communauté ecclésiale on disait cet après-midi à la rencontre de C avec des personnes qui sont engagées dans le catechuménat que parfois certains catechumènes après le baptême et après le temps de la mystagogie etc c'est parfois pour certains c'est parfois difficile de les retrouver dans la communauté paroissiale ils ont été baptisés et puis on ne les voit plus guère peut-être on peut se poser des questions sur la manière avec laquelle on les a accueillis peut-être on peut se poser des questions sur la manière avec laquelle on les a aidés dans ce processus d'ecclésialisation parce que pour qu'ils puissent être se reconnaître de cette communauté chrétienne ça suppose qu'ils puissent avancer pas à pas à faire des progressivement mais évidemment si on attend simplement qu'ils viennent du jour au lendemain pour être là à la messe tous les dimanches c'est pas sûr que ça marche c'est un saut qualitatif brusque qui est énorme à faire par rapport à ce qu'ils étaient par rapport à ce qu'ils découvrent aussi de la communauté chrétienne parce qu'ils sont parfois eux-mêmes déçus de voir une communauté qui n'est pas aussi enflammée aussi joyeuse aussi heureuse de confesser la foi en Jésus-Christ que ce qu'eux ont découvert parce que nous on est des vieux chrétiens depuis longtemps et puis bon voilà et donc il faut passer par des étapes c'est graduel progressif à condition aussi de ne pas survaloriser la dimension communautaire et de s'entendre sur sa nature la communauté chrétienne au sens propre du terme c'est des gens que j'ai pas choisis et c'est des gens que je connais pas toujours très bien je parlais tout à l'heure d'églises multitudinistes dans ma paroisse j'habite en ville c'est pas une grande ville Arras je suis pas Arras même j'habite à Chicour c'est dans la banlieue d'Arras bon voilà c'est une petite commune une ville de 5000 habitants quand je vais à la messe le dimanche pourtant toute la ville ne vient pas à la messe ça on est pas là évidemment mais je connais pas tout le monde il y a des gens que je connais pas c'est ça la communauté chrétienne ce sont des gens qui se sont pas choisis c'est pas c'est pas forcément des relations étroites avec chacun faut pas se tromper d'image on a parfois une image idyllique un peu de la communauté alors parfois d'ailleurs pas forcément à tort mais quand même parfois on se réfère évidemment au fameux sommaire de la fin du chapitre 2 des actes des apôtres dans lequel on dit ils mettaient tout en commun ils vivaient la fraction du pain ils écoutaient les disciples etc oui ça c'était bien pour la première communauté de Jérusalem et de toute façon dans la suite des actes on voit que c'était pas si simple après parce que quand on voit ce qui arrive à Anani et Saphir qui sont frappés de mort subite parce que justement ils n'ont pas mis en commun leur bien en tout cas c'est pas parce qu'ils l'ont pas mis en commun c'est parce qu'ils ont menti en disant qu'ils l'avaient mis et qu'ils l'avaient pas fait voilà bon bref c'est pas si simple dès les premières communautés et c'est pas simple pour nous non plus voilà la communauté chrétienne dont la forme symbolique reste l'assemblée dominicale justement quand on fait assemblée le dimanche on fait vraiment communauté et c'est l'image de la communauté attention la communauté ne se réduit pas l'assemblée dominicale il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là le dimanche et qui sont de l'assemblée dominicale d'ailleurs on prie pour eux en particulier dans la prière universelle mais cette assemblée elle donne une bonne idée de ce qu'est une communauté chrétienne une communauté de gens différents d'âge de conditions sociales etc. et qui ont en commun leur attachement à Jésus-Christ deuxième deuxième repère que j'ajoute cela suppose beaucoup de bienveillance de la part de ceux qui accompagnent ces adultes dans la foi de l'église beaucoup de bienveillance et aussi de capacité d'appel d'interpellation c'est important d'appeler on se l'a redit ce matin on a eu plusieurs témoignages qui le montraient bien c'est important qu'il y ait des personnes qui qui soient un peu comme les déclencheurs d'une mise en route mais à une condition me semble-t-il pour que ça ait des chances d'aboutir c'est que ces personnes qui appellent ou qui interpellent soient pleinement bienveillantes vis-à-vis des personnes qu'elles rencontrent il y va de la crédibilité de leur appel comme j'entends ici le mot crédibilité au même sens que celui que lui donne Christophe Théobald quand il parle de la crédibilité de Jésus dans l'évangile ce qui rend sa posture crédible c'est parce qu'il fait ce qu'il dit son attitude est pleinement en harmonie avec ce qu'il annonce le royaume de Dieu c'est la posture que le texte national d'orientation pour la catéchèse en France appelle la posture d'aînés dans la foi il s'agit d'accompagner ces personnes comme des aînés dans la foi et de cheminer avec elles il s'agit de faire confiance ensemble à l'esprit à l'oeuvre dans leur coeur et dans le nôtre aussi et de renoncer à vouloir tout maîtriser tant le projet de Dieu que l'avenir des autres c'est ce que nous rappelaient les évêques de la commission de liturgie et de pastorale sacramentelle à propos de la pastorale sacramentelle en disant voilà il nous faut renoncer finalement si c'est vrai que la pastorale des sacrements qu'on déploie dans les paroisses elle n'aboutit pas à tous les résultats qu'on espérerait mais il faudrait sans doute y voir une épreuve qui nous permet d'être réalistes et de renoncer à maîtriser tant le projet de Dieu que l'avenir des autres il s'agit alors de cheminer avec ces personnes ces adultes en reconnaissant que nous aussi nous avons besoin d'être réorientés dans notre foi d'être évangélisés par ceux que nous rencontrons je termine avec mon troisième et dernier repère comme déjà dit précédemment il est nécessaire d'envisager des propositions variées selon nos moyens selon les personnes que l'on veut rejoindre et que l'on veut rejoindre prioritairement ça veut dire qu'il va falloir faire des choix selon les lieux faire des choix pourquoi ? parce qu'on ne peut pas tout faire on n'a pas les moyens de tout faire il va donc falloir choisir discerner il va nous falloir déployer des itinéraires plus ou moins construits plus ou moins long et aussi des actions plus ponctuelles de première annonce celles que l'on qualifie de première annonce je n'ai pas le temps de vous le développer là mais le pape François dans son exhortation évangélique audium a une très belle parole pour parler de la première annonce il dit quand on dit première annonce c'est pas seulement parce qu'elle est au début c'est parce que c'est l'annonce principale et cette annonce principale c'est Jésus t'aime et viens te sauver et c'est ça qu'il nous faut remettre au coeur même de notre processus d'initiation de nos itinéraires de nos annonces et le pape François le dit cette première annonce elle devrait être permanente tout au long des processus catéchétique que ce soit pour les enfants ou pour les adultes tout au long de notre vie on a besoin de se redire l'essentiel Jésus t'aime et il veut te sauver et donc du coup il est important pour nous de faire des propositions de ce type là des propositions ponctuelles de première annonce et peut-être même que si on fait plusieurs propositions ponctuelles peut-être même que pour certains adultes ça peut devenir comme un itinéraire comme un chemin possible on le voit par exemple pour des jeunes qui de de semaines à Thésée en passant par les JMJ et puis telle opération diocésaine et bien se fabriquent leur propre itinéraire à travers des événements comme ça plus ou moins ponctuels et puis aussi construire bien sûr des itinéraires plus développés qui s'aspireront largement du catéchuménat on a une expérience magnifique dans le catéchuménat des adultes ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette expérience pour proposer ce que le texte national d'orientation pour la catéchèse en France dit des itinéraires de type catéchuménal il nous faut faire des propositions de type catéchuménal pour les adultes aujourd'hui la particularité des adultes c'est qu'ils ont déjà une expérience je l'ai dit ils ont déjà la foi et il s'agit d'évangéliser cette foi comme la nôtre l'est aussi d'une autre manière sans doute la deuxième particularité des adultes c'est qu'il n'y a pas deux adultes pareils et donc il faut faire des propositions diverses et variées et comme on ne peut pas tout faire il faut faire des choix et comme il faut faire des choix il faut discerner il faut réfléchir il faut en parler en équipe pastorale je ne sais pas en conseil troisième caractéristique des adultes c'est qu'ils ont une soif de découverte ils ont soif de découvrir est-ce qu'ils peuvent découvrir ils vont le découvrir on en parlait tout à l'heure à table Loïc disait il y a des cours proposés ici il y a 60 personnes qui viennent suivre des cours parce qu'on a peut-être qu'il y en a parmi vous parce qu'on a on a on a soif de découvrir nous on a plein de choses à faire découvrir à ces adultes on a plein de choses à faire découvrir et on a surtout à les aider à découvrir la personne de Jésus d'où l'importance de propositions dans lesquelles il y aura une dimension liturgique comme je l'évoquais tout à l'heure comme lieu de rencontre une dimension catéchétique et une dimension éthique disons morale cela demande de l'imagination et du discernement ce que nous sommes invités à faire voilà j'arrête alors il paraît que dans une conférence du soir on n'a pas le droit de faire travailler les gens c'est pas le genre littéraire moi je sais pas je suis habituée à gérer des formations donc à faire travailler les gens bon